Louis Cave l'a donné son nom à une cité de Vembrochy, rendant hommage à son œuvre en tant que maire. Né en 1834 à Vembrochy, il est boulanger, puis vendeur et enfin rentier. Il est surtout élu maire en 1900 et entre en fonction en pleine Troisième République et va mener une politique très dense. C'est lui qui installe l'électricité dans le village en 1910 et aussi l'eau potable. C'est sous son mandat que se déroule la séparation des églises et de l'État, avec des troubles forts à Vembrochy lui demandant d'agir pour concilier les deux parties. Louis Cave est un excellent gestionnaire des comptes. Il arrive à obtenir plus de recettes que de dépenses en 1905 et cela lui vaut les félicitations du Conseil. Son mandat est surtout marqué par la Première Guerre mondiale, où Vembrochy fait partie des villes occupées par les Allemands. L'occupant s'installe dans les bâtiments publics, dans les usines, mais aussi dans les habitations privées. Et surtout, il réclame de lourdes indemnités de guerre, ce qui demande à Louis Cave une gestion exemplaire. Il doit prendre la responsabilité de faire des emplins, une succession d'emprunts à 30 reprises auprès de la ville de Lille pour être en mesure de payer les indemnités de guerre imposées par l'occupant. Louis Cave a toujours cherché à défendre au maximum les intérêts des habitants face à l'occupant, allant jusqu'à se faire emprisonner à la mairie. La cité Cave lui rend aujourd'hui hommage, tout comme l'arrêt de bus qui est situé juste en face. Alors, si vous descendez à cet arrêt ou montez dans le bus à cet arrêt, ce nom, vous ne le verrez plus de la même façon. C'est parti.